Générique Alors, bonsoir à tous. Je serai heureux de vous retrouver en cette belle soirée dominicale du 5 juillet. Imaginez-vous, 5 juillet déjà 2020, 21h43 du Québec, dans un contexte apocalyptique qui se poursuit, dans un monde post-apocalyptique, des gens avec des masques partout, un nouveau système social qu'on nous a implanté. On nous a enlevé 3 ou 4 mois de nos vies dans ce confinement. Maine de rien, c'est long pareil. Tu ne pouvais pas aller travailler, tu ne pouvais pas envoyer tes enfants à l'école, tu ne pouvais pas aller voir tes parents, tu ne pouvais pas célébrer Pâques, tu ne pouvais pas célébrer le Ramadan, et toutes sortes d'événements qu'on était habitués de célébrer, et des gestes courants de la vie qu'on était habitués de poser, se donner la collade, se serrer la main, s'embrasser, tout ça terminé du jour au lendemain, sous décret gouvernemental, sous peine dans certains pays d'emprisonnement, d'amende sévère, et ainsi de suite. Tout ça dans un but commun pour combattre et battre un ennemi invisible. Donc, 2020, ce n'est pas fini, mais on l'avait dit, puis je vous l'avais dit ici, puis vous le saviez, je vous ai prévenu depuis des années, préparez-vous, il y a des choses qui vont arriver. Qui aurait pensé que ce serait ça, mais je vous avais dit, préparez-vous, nos vies vont changer. Et il y a tellement de changements qui sont alignés. Les planètes sont là, les changements sont alignés, le cosmos a tout réglé ça, et c'est juste le début. Si vous pensiez que c'était la fin, c'est le début. C'est le signal qui a été donné, donc les temps, comme le chantait Léo Ferré, les temps sont difficiles. Pendant ce temps-là, au niveau de l'approvisionnement, de l'agriculture, de la chaîne alimentaire, les temps sont difficiles aussi depuis quelques années. Les changements climatiques sont une des causes de ça. Le grand minimum solaire dans lequel on serait entré, maintenant, semble se dessiner comme ça. Même la NASA nous dit qu'on est dans le 25e cycle solaire qui sera le plus faible de l'histoire des 200 dernières années. Ça complique beaucoup, beaucoup, beaucoup l'agriculture aussi. Puis on va aller faire un tour sur un site que j'aime beaucoup, Agro Insurance, qui est un portail mondial de ce qui se passe au niveau alimentaire et agricole surtout. Parce que c'est un grand consortium d'assurance-risques pour les agriculteurs. De juillet 2020, les États-Unis, la récolte de pommes de terre de l'IDAO est la deuxième en importance depuis 1998. Un rapport du 30 juin, publié par la National Agriculture Statistics Service, s'estime que les États-Unis de l'IDAO ont planté 300 encres cette saison en baisse de 10 000 encres par rapport à l'année précédente. Donc, on est dans une... C'est la deuxième baisse parce que le titre en français n'est pas bien traduit. Si on retourne en anglais, vous allez voir que ça donne quelque chose de différent. Des fois, la... Donc, Idaho potato crop second lowest since 1998. Donc, la récolte la plus basse, la deuxième plus basse depuis 1998. Donc, si on revient en français, voyez-vous comment ils ont traduit ça. La récolte de pommes de terre de l'IDAO est la deuxième en importance depuis... Donc, ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt la plus basse de... La deuxième plus basse depuis 1998 en baisse de 10 000 encres par rapport à l'année dernière, la N-A-S-S-A. On va aller traduire ça. Donc, un rapport publié le 30 juin, publié par la National Agricultural Statistics Service de la fameuse USDA, estime que l'État de l'IDAO a planté 300 hectares... Ou 300 encres par... 300 000 encres, pardon, je l'avoue, cette saison, en baisse de 10 000 encres par rapport à l'année précédente. La N-A-S-S estime la récolte de pommes de terre de Washington à 145 000 encres, en baisse de 20 000 encres. Et la superficie de SPA de l'Oregon serait maintenue à 45 000. Sur la récolte de pommes de terre aux États-Unis, à 921 000 encres, a diminué de 47 300 encres qu'on n'a pas été capable de planter pour diverses raisons naturellement, surtout climatiques. Des inondations, entre autres, beaucoup, beaucoup d'inondations qui ont empêché les agriculteurs de semer pendant plusieurs printemps consécutifs. Je vais retourner sur le site, je m'étais sorti du site par... d'advertances. Comment arrive-t-il? Donc, ça, c'était le 2 juillet, toujours le 2 juillet. Les Philippines, la production de fruits baisse au premier trimestre. Et ça, souvent, je vous en fais, hein. Ensemble, on va, à l'occasion, une fois par mois à peu près, jeter un coup d'œil à Agro Insurance pour voir ce qui se passe. Puis, je ne sais pas si vous avez remanqué, mais la plupart du temps, quand on va ensemble voir ce portail-là, c'est toujours des nouvelles de baisse de production partout et de perte. Et on va le voir, surtout à cause de tempêtes de grêle et d'inondations ou de sécheresse, naturellement. La production de trois principales cultures fruitières, la banane, le calamansi et la mangue, a diminué au premier trimestre, tandis que la production d'ananas, la quatrième culture principale, a augmenté selon les autorités. Donc, en Espagne, toujours le 2 juillet 2020, le secteur de la tomate de Ténérife marche sur une corde raide. Le secteur de la tomate à Ténérife fait face à un scénario de plus en plus difficile, outre l'augmentation des coûts de production, la concurrence des pays tiers et du Brexit cette année. Elle a également dû faire face à la paralysie économique provoquée par la pandémie. Donc, je vous laisserai, si vous voulez, le lien d'Ago Insurance, qui est vraiment intéressant. Espagne, toujours, 2 juillet, toujours, 2020, réduction de 20 % de la superficie en melon dans la région de la Castille-La Manche, selon les estimations du secteur lui-même, la région espagnole de Castille-La Mancha, au Castille-La Mancha, prévoit une réduction de 20 % de la production de melon. La superficie de la région est passée de 6100 hectares lors de la campagne précédente, au plus 5000 hectares cette année. Au Népal, on est pris avec une infestation de criquets. On est en train d'essayer d'offrir des primes, alors que les essaims menacent les cultures. 1er juillet 2020. Le Népal offre aux agriculteurs des récompenses en espèces pour la capture de criquets pèlerins afin de limiter les dommages causés par les essaims destructeurs qui ont ravagé les récoltes en Inde et au Pakistan. L'Asie du Sud connaît sa pire infestation depuis des décennies. La peste des criquets pèlerins dévaste le cœur agricole et entrant maintenant au Népal. 1er juillet toujours, on est en Inde, criquets, la nouvelle pandémie. Dans le sillage de la COVID-19, la nation subissait déjà d'énormes pertes de toutes les manières possibles et imaginables, mais la vedette était sur l'économie durement touchée. La fortune en contient plus dans son livre et la nouvelle pandémie est arrivée avec les fameuses sauterelles. J'en ai parlé déjà depuis quelques semaines. Les criquets sont des insectes qui se déplacent en grands essaims à une vitesse pouvant atteindre 150 km par jour, qui dépend également de la vitesse du vent aussi. Wow! Hongrie, davantage de dégâts aux cultures fruitières par temps de pluie, 26 juin. France, incertitude pour la récolte d'oignons doux après le mauvais temps dans les Cévennes. Et ça, c'est toutes des pertes qui s'additionnent et qui s'additionnent. Le dernier rapport au Canada sur la culture indique que de nombreux agriculteurs de la Saskatchewan accueilleraient davantage de pluie, parce qu'on est apparemment dans une période sèche maintenant. En France, il est difficile pour les supermarchés de terminer les programmes fruits à noyaux cette année. Et c'est plein, plein de ce genre de nouvelles qui nous dit que ça va être de plus en plus difficile d'alimenter tout le monde avec le grand minimum solaire, avec les cataclysmes, avec les événements aussi, comme ceux du COVID, qui ont chamboulé toute la chaîne de distribution, de production et de tout ce que tu peux imaginer, de transformation. On fait face à énormément, énormément de défis. Puis je peux vous dire une chose. Wow! C'est pas des bonnes nouvelles. Là, on parle du frigidaire, du grenier, du ventre. Puis il n'y a rien de positif là-dedans non plus. Parce que la tendance, quand je vais voir ça depuis des années, que je surveille ce portail-là, c'est toujours des mauvaises nouvelles, dans le sens que c'est toujours des diminutions de production un petit peu partout qu'on observe. D'ailleurs, vous avez remarqué que la production en serre augmente. Et on n'aura pas le choix, avec le grand minimum solaire, les changements climatiques, de s'orienter là-dessus. Mais c'est limité, ça coûte cher aussi. Le coût des aliments, avec la pandémie, il va augmenter. Vous allez voir l'inflation galoper. On va être dans une déflation, on va être dans une hyper-inflation, avec un hyper-chômage. On est dans une hyper-crise. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501